Hey, salutations ! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va, il commence à faire un petit peu frais, ça y est, il y a Noël qui se rapproche, on sent l'ambiance qui commence à arriver, les guirlandes, les sapins, donc vraiment, voilà, je suis ravie. Et donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour le Cold Winter Challenge ! J'ai donc décidé de répondre présente au challenge posé par Margot Liseuse, que vous trouvez le lien en barre d'infos. Donc c'est un challenge qu'elle a l'habitude de faire tous les ans et dans lequel on a des menus à suivre pour nous indiquer, voilà, des lectures de Noël, des lectures qui ont un rapport avec le froid. On a donc 4 menus, la magie de Noël, les flocons magiques, marcher dans la neige et salatite ensanglantée. Voilà, donc dans ces 4 menus, on va pouvoir inscrire des livres de notre choix pour pouvoir les lire jusqu'au 31 janvier, donc j'ai très très hâte et je vais tout de suite vous présenter les livres que j'ai choisi à mettre dans ce challenge. On va tout de suite commencer avec le menu flocons magiques. Alors ce menu regroupe tous les livres qui parlent des légendes, réécriture de légendes, fantasy, fantastique, voilà de quoi être créatif, imaginaire et de s'envoler un petit peu dans un autre monde. Le premier livre donc que je vais inscrire dans flocons magiques se nomme Frozen de Michael Johnson et Meissa de la Cruz, publié aux éditions Albain Michel. L'histoire se passe dans une contrée à New Vegas où s'est vie une ère glaciaire très intense. On va suivre pendant cette histoire une jeune fille appelée Nat, une marquée, une renégate, qui ne rêve que d'une seule chose, c'est de partir pour le bleu, un endroit où l'air est pur et où elle va pouvoir vivre tranquillement. Pour cela, elle a besoin d'argent, elle travaille comme coupière au casino et elle volera des jetons pour pouvoir justement s'en aller et passer par un mercenaire pour pouvoir se rendre dans le bleu. Il s'avère donc qu'elle se fait prendre en train de voler les jetons et qu'elle accusera tout bonnement et sans scrupule Wes, un garçon qui est juste à côté d'elle. Or, il s'avère que quand elle voudra traverser le bleu, le passeur n'est autre que ce jeune garçon. Cependant, Wes accède quand même de l'accompagner dans cette aventure et ils se rendront au bleu ensemble. Ça fait un moment que ce livre est dans ma pâle et j'avoue que je n'ai jamais eu le courage de le commencer. Alors, c'est une trilogie il me semble et le tome 1 a une couverture vraiment très très belle. Donc, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas commencé avant. Quoi qu'il en soit, à chaque fois que j'avais une nouvelle lecture à effectuer, jamais mon regard ne s'arrêtait sur ce livre-là alors qu'il a l'air tout de même très intéressant. Donc, je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion avec le Call of Winter Challenge. Pourquoi pas le mettre dans ce menu-là et passer le pas et pouvoir enfin le lire. Je pense que cette lecture pourra être une lecture très enrichissante puisqu'on a ce côté un peu de dystopie, de fantaisie et d'action. En tout cas, il a l'air d'être assez rythmé. Donc, on va voir ce qu'il nous réserve et j'ai hâte de le commencer. Pour le deuxième livre que j'ai choisi de mettre dans le menu flocomagique, ce n'est autre que le tome 3 de La Passe-Miroir. Donc, je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler La Passe-Miroir est un livre de Christelle Dabos. C'est un livre qui a connu énormément de succès et dont le tome 4 est sorti récemment, il me semble. J'ai déjà lu les deux premiers tomes avec assez d'écart entre les deux. J'avoue que j'ai mis un certain temps à les lire. Non pas parce que le livre ne m'a pas plu, mais parce que je l'ai trouvé assez lent. Cela dit, à chaque fois, ma lecture a été très bonne et j'ai toujours eu envie de lire la suite. Donc, je me suis dit que c'était le moment, tout simplement. Donc, j'ai ajouté ce livre au menu pour pouvoir le découvrir. L'histoire est donc l'histoire de Ophélie, une jeune vie vivant sur l'arche d'Anima. Elle a d'étranges pouvoirs, en effet, elle peut lire dans le passé des objets. Elle se retrouve un jour mariée à Tornes, un homme plutôt froid et antipathique, et doit déménager sur une arche lointaine où sévit un froid très important. D'où l'intérêt de le mettre dans le cold winter. Je ne vous en dis pas plus au cas où vous n'ayez pas découvert déjà le tome 1, mais en tout cas, ça vaut vraiment le détour. C'est une lecture qui est très intéressante. Elle se lit facilement et franchement, il ne faut pas la manquer. Pour le troisième livre que j'ai choisi de mettre dans le menu flocons magiques, j'ai décidé de prendre Les Royaumes du Nord, le premier tome à la croisée des mondes de Philippe Poulman. C'est un livre que j'ai déjà lu, il s'agirait donc d'une relecture. D'ailleurs, je l'ai juste ici. J'avais bien aimé, mais je l'avais lu très très rapidement et que je n'en ai plus aucun souvenir. Quelques bribes comme ça, mais c'est très très flou. C'est l'histoire de Lyra, une jeune fille qui vit paisiblement au Jordan College, mais tout le monde lui porte une attention un petit peu excessive, comme si elle avait quelque chose qu'elle renfermait en elle. De plus en plus d'enlèvements d'enfants se font sentir, d'ailleurs dans les environs. Et le jour où son meilleur ami se fait kidnapper, Lyra décide d'aller à sa recherche pour le retrouver et le délivrer. Elle part donc dans un voyage pour le Grand Nord, d'où l'intérêt de le mettre dans ce Cold Winter Challenge, et cherchera donc à percer les mystères de ses enlèvements d'enfants et découvrira des secrets, pourquoi elle est mêlée à tout ça, etc. C'est un livre qui est vraiment très intéressant, c'est dommage que je n'en ai plus tout de souvenir, et donc je prends vraiment plaisir à le redécouvrir. Le quatrième livre que j'ai décidé de mettre dans ce menu est le conte Stardust de Neil Gaiman, si je le prononce bien. Alors je ne connais pas du tout le conte écrit, puisque je le connais à travers l'adaptation cinématographique. C'est un film que j'aime beaucoup depuis déjà des années, et du coup je suis tombée sur ce conte, et je me suis dit, mais pourquoi pas aller, il faut y aller. Donc j'ai décidé de le livre pour ce Cold Winter. Alors, de quoi ça parle ? Stardust, c'est donc l'histoire de Tristan Thorne, un jeune homme éperdument amoureux de Victoria, une jeune fille de son village. Ils habitent donc dans un petit village anglais, à proximité d'un mur. Ce mur a la particularité, s'il est franchi, d'amener dans un monde féérique, avec toutes sortes de créatures, de fées et de magie. Tristan promet à Victoria, en cadeau de fiançailles, de lui ramener une étoile filante, et franchit ce mur. Il s'avère qu'il va découvrir son étoile, et qu'ils vont vivre des tas et des tas d'aventures. Le film est en tout cas un chef-d'oeuvre, pour ma part je l'adore, donc je pense que le livre me réserve de belles surprises. Le cinquième et dernier livre dont je vais vous parler pour le menu flocons magiques, est Le Dernier Hiver de Jean-Luc Marc Castel. Donc c'est un livre que j'ai découvert justement en créant ma pâle pour le Call Winter Challenge, et je suis tombée dessus, la couverture m'a bien plu, et j'ai décidé d'en savoir un petit peu plus, je vais tout de suite vous lire le résumé. L'amour qui va pousser Johan à braver le froid et les pains pour retrouver sa bien-aimée, l'amour qui va pousser son frère Théo à lui ouvrir la voie, l'amour toujours qui incitera Khalid et la jolie Fanny à tout laisser derrière eux pour les suivre. L'amour est-il assez fort pour triompher de la malle sève et de ce qu'elle a fait des hommes ? Personnellement, ce résumé m'a vraiment, vraiment touchée. J'ai tout de suite été intriguée par l'histoire, par ce contexte un petit peu dystopique que nous propose l'auteur. J'ai vraiment très envie de le découvrir, donc c'est sans édition que je l'ai mis dans la pâle pour ce Call Winter. Je vous en dirai plus dans les bilans livrets qu'ils vont suivre, mais en tout cas, ce livre a l'air d'être très intéressant et d'avoir un potentiel assez convaincant. Nous allons tout de suite passer à la présentation du deuxième menu qui s'appelle La Magie de Noël. Ce menu comporte tous les livres concernant, du coup, Noël, l'Avent, le Nouvel An et tout ce qui s'y porte avec toute la magie qui l'entoure. Le premier livre que j'ai choisi pour présenter ce menu est La Magie de Noël de Marie Dalogue. Dans cette histoire, on va pouvoir suivre Judith, une jeune fille promise à Max, un marquis de Denby, très convoité par l'agente féminine. Il s'avère que Judith s'enfuit, le laissant un petit peu sur sa faim et qu'elle revient des années plus tard, veuve et avec deux enfants à Londres. Il ne rêve alors que d'une seule chose, c'est de se venger pour ce qu'elle lui a fait. Max va donc décider de la courtiser une nouvelle fois pendant les festivités de Noël afin de l'humilier. Mais il s'avère que La Magie de Noël en décide toujours autrement. Ce livre est donc un livre un petit peu historique puisqu'on est dans une Angleterre assez ancienne maintenant et avec des personnages qui ont un titre un petit peu désuet comme le marquis. Ce livre m'a très intéressée parce que déjà il est dans une époque un petit peu lointaine et j'aime beaucoup ce genre de fiction. Mais il a l'air un petit peu poussé. Moi je suis intriguée de savoir ce que Max va vouloir faire pour humilier Judith. Je suis intriguée de savoir ce qui va se passer, comment elle va réagir. Cette femme qui a l'air d'avoir quand même du caractère, comment elle va faire pour se sortir de ça. En tout cas, moi je suis très intriguée par ce livre donc on va voir s'il me réserve d'autres surprises et j'ai hâte de le découvrir. Le deuxième livre que j'ai choisi de présenter dans ce menu, la magie de Noël est donc Noël est préjugé de... Alors, il y a beaucoup d'auteurs, je vais tout de suite regarder. Marie Vareille, Isabelle Alexis, Sophie Horionnet, Tony Béart, Adèle Bréau et Marianne Lévy. Ce livre parle de six personnages complètement différents qui ne se connaissent absolument pas et qui vivent des aventures folles pour Noël. Alors, on en a une qui est enfermée avec son chef dans un magasin de jouets, une autre qui se voit offrir une lecture de détox. Voilà, des personnages qui ont une vie pas très très folle et qui subissent plein de choses pas très drôles pour Noël. Mais ils ont tous un point commun. C'est un ancien recueil d'Orgueil et préjugé, un livre qui passe de main en main et qui pourrait leur porter chance ou pas. Voilà, donc ce livre a l'air d'être pas trop prise de tête, un livre plutôt rigolo qui se fait bien au coin du feu pendant les périodes de fête. Et puis c'est ce qu'on a besoin parfois, de lâcher prise et juste lire une lecture qui nous donne envie et dans lequel on se prend pas trop la tête. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça avec Noël et préjugé. Donc j'ai bien hâte de le découvrir et puis de voir un petit peu ce que nous réservent ces personnages qui ont l'air d'emballer un petit peu dans leur vie. Le troisième menu est donc le menu Marcher dans la neige. C'est un menu qui regroupe tous les livres de voyage avec un caractère plutôt naturel. Voilà, donc on va vraiment marcher loin dans la neige. Pour ce menu-là, j'ai donc choisi L'unique roman dans la nuit blanche et rouge de Jean-Michel Payet. C'est une histoire, je ne crois pas qu'elle se passe en hiver. Mais pour tout vous dire, je l'ai déjà lu aussi. Finalement, ce Cold Winter me permet de faire pas mal de relectures. Mais c'était il y a très longtemps et je me rappelle que je l'avais adoré. Et d'après les bribes de souvenirs, il me semble que certains passages se passent vraiment en hiver avec un froid mordant. Je me suis dit, parfait, ça passe. Je l'ai donc mis dans ce menu. L'histoire se passe donc à Pétrograde En février 1917, la Russie sort de la guerre épuisée avec beaucoup de famine. Et la comtesse Tzvetana Kolipova, jeune, rêve vraiment d'une vie avec plus de paix et de justice. Pour ce faire, Tzvetana contribue à une revue clandestine. Et grâce à cette action, une avalanche de révélations lui tombe dessus. Elle va finir par partir et conquérir le monde entier afin de retrouver sa demi-sœur Natacha dont elle ne sait rien et qu'elle désespère de pouvoir retrouver. Sa route sera croisée avec celui de Roman, un jeune garçon sans âge et très mystérieux et dont le destin semble lié au sien. Je me rappelle donc que ce livre était vraiment, vraiment saisissant. Je crois que je l'avais lu en quelques jours seulement et que j'avais adoré. Au début, j'étais un petit peu sceptique parce que, encore une fois, c'est un livre historique et en tout cas, à l'époque, je lisais que, que, que du fantastique, fantasy, etc. Et quand je me le suis vue offrir, à Noël d'ailleurs, j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit que ce n'était pas le genre de roman que je lisais habituellement et j'avais peur que ça m'ennuie. Et au final, c'était vraiment une superbe lecture et j'ai vraiment accroché. Et depuis, j'ai toujours eu envie de le relire mais après, voilà, j'ai découvert de nouveaux romans et je n'avais pas envie forcément de refaire une relecture. Et au final, là, j'ai vraiment, vraiment envie de le relire. Donc, voilà, je me suis dit c'est l'occasion, allez, on y va. Et donc, ce menu-là comportera ce roman parce que j'ai vraiment envie de le redécouvrir une nouvelle fois. Le dernier menu que je vais donc vous présenter aujourd'hui est celui des Stalactites en D'Anglanté. Donc, c'est le menu qui va me challenger le plus puisque c'est le style de livre que je lis le moins, c'est-à-dire les polars, les thrillers, pardon, les thrillers et autres romans noirs. Dans ce menu, j'ai inscrit deux livres en particulier. Le premier est donc Les Contes de Noël de Anne Péry. C'est donc une suite de nouvelles qui se passe donc à Noël dans les périodes de fêtes en hiver. Et donc, c'est une suite de petites enquêtes à chaque fois, il y a un meurtre, il y a un problème, etc. Et on va essayer de découvrir pourquoi, qui, comment, bref, un polard. Et donc, comme c'est des petites nouvelles, je me suis dit que peut-être ce sera plus facile à digérer pour moi puisque ce sera un petit peu moins long, un petit peu moins fastidieux à lire puisque je n'ai pas l'habitude de ce genre de lecture. Et donc, finalement, ça m'a bien tentée. Alors je me suis dit, pourquoi pas ? Donc voilà, ce livre sera dans ma palle pour le cold winter et j'espère qu'il sera assez satisfaisant. Le deuxième et dernier livre que j'ai choisi donc de présenter pour les thalactites ensanglantées se nomme Ex de Old Ulvel. On y suit donc l'histoire d'une ville black spring qui, en toute apparence, a l'air plutôt charmante. Mais il s'avère que cette ville est hantée par une sorcière avec les yeux et la bouche cousue. Cette sorcière rentre comme bon lui semble dans les maisons des habitants et vient effrayer les enfants ou les adultes. Cependant, les habitants, ils sont tellement habitués qu'ils finissent par un petit peu oublier sa présence. Mais une malédiction opère sur la ville. En effet, si le secret sort de la ville et était révélé au grand jour, la ville entière disparaîtrait. Il y a donc un confinement constant qui a été construit autour de la ville afin que personne ne sorte pour que le secret ne sorte pas avec eux. Mais les adolescents locaux en ont marre de ce confinement et cherchent à tout près à s'échapper provoquant un cauchemar pour les habitants. Ce livre est donc plutôt un thriller et au final, on aurait pu le mettre dans le flocon magique puisqu'il m'a l'air un petit peu fantastique avec cette sorcière dont on ne sait pas trop pourquoi elle est là. Mais j'ai décidé de le mettre dans celui-là tout simplement parce que le flocon magique aurait été un petit peu saturé de livres, je pense. Mais finalement, comme c'est un thriller, je pense qu'il a quand même sa place dans ce menu. Ce livre, en tout cas, me paraît très intriguant. Pour ma part, je ne lis pas beaucoup de thrillers, mais celui-là, il me donne vraiment très envie. En tout cas, les peu que j'ai lus, j'avais plutôt bien apprécié. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je n'en lis pas un peu plus. Mais en tout cas, celui-ci me paraît vraiment captivant. En tout cas, rien que le résumé m'a donné envie d'en savoir plus sur cette ville, sur pourquoi, comment ça va se passer. J'espère vraiment que ce sera une bonne lecture et j'espère que ça peut vous donner envie aussi parce que je ne sais pas vous, mais moi, il me donne vraiment, vraiment envie. Presque la chair de poule, rien qu'en lisant le résumé. Les deux derniers livres que j'ai choisi de vous présenter ne correspondent pas à un menu, mais aux résolutions que Margot Liseuse a données dans sa vidéo de présentation du Call of the Winter Challenge. Et j'ai décidé d'en relever deux. Alors, le premier livre que j'ai choisi pour relever ce genre de défi est donc les contes de Beedle Le Bard de J.K. Rowling. Ce sont les contes qui se trouvent dans les livres Harry Potter, notamment celui du conte des Trois Frères. J'ai décidé donc de relever la résolution de lire en VO, ce qui m'arrive vraiment très 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 rarement, voire en fait jamais, tout simplement. Et donc, ce livre est en anglais et comme c'est des petits contes, je me dis que ça peut être assez simple à lire. Donc, voilà, j'ai décidé de relever ce défi. Donc, on y va, toujours plus. Le deuxième défi est résolution que j'ai décidé de relever et de lire un livre de non-fiction, c'est-à-dire un livre où il ne se passe pas une histoire, donc ça peut être un livre de médecine, un livre d'économie ou que sais-je. Et j'ai décidé de lire Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. C'est un livre plutôt psychologique d'introspection qui permet de réfléchir sur soi et sur les blessures qui existent chez les êtres humains afin de mieux analyser ce qu'on ressent mais aussi ce que ressent que les autres et de mieux vivre en société. Je l'ai déjà un peu commencé, j'ai triché, mais en tout cas, ce que j'ai commencé, c'est vraiment très intéressant, ça permet de comprendre beaucoup de choses et c'est très bien écrit, c'est pas écrit de façon rébarbative, c'est plutôt accrochant, même si c'est pas une fiction. Donc au final, ça peut être une bonne découverte et j'espère que je comprendrai mieux les autres et la société en le lisant. en tout cas, j'ai hâte d'arriver à la fin pour en découvrir encore plus. Voilà, j'en ai donc fini avec la présentation de ma palle pour le Cold Winter Challenge. Donc en tout, je crois que j'en suis à un peu plus d'une dizaine de livres en deux mois, ça devrait le faire. Donc j'espère que ça sera vraiment des bonnes découvertes parce que là, je me pose vraiment des défis, un bon challenge parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent un petit peu des livres que je lis d'habitude ou qui sortent de l'ordinaire avec les résolutions, etc. Donc j'espère découvrir vraiment des petites perles ou en tout cas, des livres qui m'ont vraiment transportée, captivée. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurais donné envie de lire des livres ou je vous aurais fait découvrir de nouveaux titres. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501